... Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 199 tests réalisés, 6 sont revenus positifs. Il s'agit de 6 cas contacts suivis par nos services. Par ailleurs, 10 patients hospitalisés ont été déclarés guéris aujourd'hui. Ils sortiront de l'hospitalisation dans la journée. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, donc, 250 cas ont été déclarés positifs au Sénégal. Dont 123 guéris, 2 décédés, 1 évacués. Par conséquent, nous avons 124 patients sous traitement dans nos hôpitaux. Au regard de la nouvelle tendance épidémiologique, marqué par l'apparition de cas à transmission communautaire, le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect scrupuleux des mesures de prévention collective. Le ministère de la Santé et de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada dangereux mais j'aurai maintenant et qu'à contacter une donne sur le maillage l'endem de cibé sous tabi fou qui passait à l'hospitaliser on verne une thèse de renouer un hôpital tout à l'heure nous y a le nez passer à l'hospitaliser n'y est temps boba si basse ou taille bon comment c'est glégi n'y a rt mer a duré on pique à la nuit déclaré fils de sénégal signer témer à durham fou qui a eu t mer à gnafou qu'il n'y a tourné nancy n'y a décidé si qu'elle n'a eu évacué bonde t mer à gnafou qu'un niente n'y on est que ce n'est pas plutôt il n'y l'un des faits nous c'est l'un des familles passées amna et qu'à une voire transmission communautaire il fait une boba c'est qu'à l'or ou n'y demande et population sénégalaisie nous respecter bouba les plus mesures ou prévention collective une demande venu par et communiqué bi dame dior kardougi j'ai mis des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur j'ai mis à marouba pour que mon dieu de l'un message j'aime surtout c'est une vieux compatriotes in a cabitim rio marie de remercie moi je me je vous remercie chers collègues frères mesdames et messieurs depuis le 2 mars 2020 date à laquelle notre pays a enregistré son premier cas de corona virus le personnel soignant mène aux côtés de mon collègue abdoulaye djoufsar une lutte sans merci pour indiquer la progrès propagation du virus c'est le lieu de le renouveler notre hommage mérité pour leur dévotion à la cause noble et leur fidélité à leur vocation et sacerdoce sauvée des vies la pandémie du coup vite 19 menace les fondements de nos systèmes sanitaires sociaux et économiques c'est pourquoi en plus des fortes décisions jusqu'à la prise pour la contenir et en atténuer les effets le chef de l'état son excellence michel makisal soucieux du bien-être des populations et de la stabilité socio-économique de notre pays a mis en place un ambitieux programme de résilience économique et sociale qui agrège l'ensemble des plans sectoriels du gouvernement d'un montant de mille milliards de francs cfa c'est dans ce cadre que le ministère des affaires étrangères et des sénégales de l'extérieur dans le siège des actions qu'il a déjà entreprise avant l'apparition de la maladie sur nos territoires a élaboré sur instruction du président de la république makisal un plan sectoriel de contingence de 12 milliards 500 millions de francs cfa pour assister soutenir et protéger les sénégales de l'extérieur établi dans les pays touchés par le covi 19 et qui se retrouve aujourd'hui dans une situation de vulnérabilité c'est diaspora quinzième région de notre pays si chère au chef de l'état constitue un maillon important de la stabilité de notre socle et n'a eu de cesse de prouver son engagement aux côtés de nos autorités pour le développement du pays conscient de cette pandémie ne fait aucune distinction de race de genre de statut social ou de religion j'exprime ma sympathie et mon affection à ses compatriotes qui subissent dans la dignité la rigueur des confinements et la hantise de la contamination à cette vaillante diaspora j'ai transmis à nouveau ce message fort du chef de l'état makisal je cite le sénégal ne vous abandonnera pas fin de citation si le plan sectoriel de contingence dans son ensemble a été pensé et élaboré en faveur de nos compatriotes à l'étranger force est de constater que cette cible est diverse et se présente sous plusieurs catégories dès lors l'atteinte des objectifs ainsi décline et nécessite une cartographie de la cible une définition des critères d'attribution et la mise en place d'un mécanisme de mise en oeuvre par cible prioritaire nous avons retenu les sénégalais de l'extérieur en situation de précarité du fait de la crise sanitaire sénégalais en situation de vulnérabilité en cours en cours de régularisation de séjour sénégalais évoluant dans le secteur informel et nos voyants retraités des foyers qui sont aujourd'hui très exposés les étudiants non allocataires les sénégalais bloqués dans les pays autres que leurs pays de résidence et dans les zones de transit les compatriotes non bénéficiaires de l'aide de crise ou de l'assistance sociale du pays d'accueil les familles des malades et ou des victimes du COVID-19 assurément toutes ces catégories précité nous de toutes ces catégories précité nous ne saurions écarté les familles de nos compatriotes vivant au sénégal nombre d'entre elles sont des victimes collatérales et subissent à l'heure actuelle les répercussions de la baisse d'activité économique de leurs parents expatriés en raison de la baisse du volume des transferts quant au mécanisme de mise en oeuvre placé sous la coordination de la cellule de crise du ministère des affaires étrangères des sénégales de l'extérieur que préside le secrétaire d'état moïsard que je félicite parce que nous nous avons eu au ministère une cellule de crise depuis l'apparition avant que la crise avant que cette pandémie n'arrive au sénégal c'est avec nos étudiants qui étaient à ouan et qui sont sains et saufs cette cellule donc vise à assurer la gestion efficace efficiente et transparente des ressources allouées dans le cadre du plan de contingence nationale de lutte contre la pandémie du COVID-19 au profit au bénéfice des sénégales de l'extérieur les principes directeurs qui fondent la distribution des fonds sont la cohérence des interventions la transparence l'équité et la célérité ainsi au niveau de chaque juridiction sans préjudice des exigences de célérité et de transparence liés à la nécessité d'assister en urgence nos compatriotes il sera mis en place un comité de gestion de l'assistance et des aides sociales destiné à atténuer les effets du COVID-19 sur les sénégales de l'extérieur et renforcer leur résilience ce comité placé sous la présidence de l'ambassadeur est composé du consul général ou du consul du responsable des affaires consulaires ou sociales de l'agent comptable d'un député de la diaspora de toute autre personne ressource membre d'une association ou pas désigné par le comité et dont la présence est utile à la réussite de la mission une plateforme interactive d'échanges et d'enroulement et en cours de finalisation et fera office de moyens importants de communication avec notre réseau diplomatique et nos compatriotes elle intégrera un formulaire d'identification et de recensement de nos compatriotes ministères susceptibles d'être assistées l'action du ministère s'appréciera en deux temps forts une phase d'urgence que mes services sont en train de mettre en oeuvre depuis hier et une autre plus conséquente dite de résilience qui impose une nécessaire prise en charge dans le cours moyen voire le long terme mesdames et messieurs depuis la crise sanité que la crise sanitaire s'est exacerbée dans certains pays des compatriotes ont malheureusement succombé à la pandémie je voudrais m'incliner devant leur mémoire et présenter au nom du chef de l'état son excellence michel makisal du gouvernement et de l'ensemble du personnel du ministère des affaires étrangères et des sénégales de l'extérieur ainsi qu'à mon nom propre nos sincères condoléances pareille occasion me permet d'appeler l'attention sur la nécessité d'un respect scrupuleux des directives sanitaires émises par les autorités des pays d'accueil renforcées par celles de l'organisation mondiale de la santé sans oublier les recommandations du comité national de lutte contre les épidémies au sénégal c'est pourquoi instruction a été donnée à toutes nos missions diplomatiques et consulaires de se rapprocher sans délai des autorités administratives et municipales des villes de résidence pour disposer à chaque fois que de besoin pendant cette période exceptionnelle et que nous espérons bientôt derrière nous une sépiculture dans les cimetières musulmans ou pour nos fidèles défunts du coronavirus c'est cette période cette période de guerre contre un ennemi invisible nuisible et insaisissable commande une fois de plus une union sacrée autour du chef de l'état une mobilisation de toutes les énergies une vigilance accrue et un respect strict des mesures édictées par nos autorités sanitaires pour vaincre cette maladie ensemble et avec le soutien de tous nous réussirons je vous remercie de votre très amable attention moquille guinnau bimou les nuyaux y est n'y aupou n'est qu'ils trouvent à 100 ans nuit santi à la boulevard bénéficité à wat et aïe d'une lequel sous nos collègues Abelaye Djoufsar. Merci.